Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du poisson clown. Ce poisson majestueux de couleur orange, jaune, blanche et noir. Connaissiez-vous le poisson clown ? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Bien, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous sur cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner au bas de cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Bien, si vous l'avez fait, on commence. Savez-vous pourquoi cette espèce de poisson est appelée poisson clown ? Ceci est dû à ses couleurs vives et bariolées qui sont l'orange, le jaune, le blanc et le voir. Si jamais vous voulez rencontrer le poisson clown, alors vous devrez vous rendre au cœur des récifs coralliens, dans les océans pacifiques et indiens. Ce poisson a la particularité de vivre à l'intérieur d'une autre espèce, l'anémone de mer. Et vous, serez-vous prêt pour la rencontre avec ce poisson ? Dites-moi votre réponse en commentaire. Le poisson clown dans son habitat, c'est-à-dire dans les eaux, vit jusqu'à 1 à 15 mètres de profondeur dans les lagons, en milieu récifal et également dans les zones côtières turbides. Donc l'accès à ce beau poisson n'est malheureusement réservé qu'à des plongeurs professionnels. Vous pourrez néanmoins remarquer un poisson clown grâce à ses trois bandes blanches le long de son corps. S'agissant de nourriture, le poisson clown se nourrit de zooplanctons et d'algues filamenteuses que l'on ne retrouve malheureusement qu'en milieu aquatique. De plus, saviez-vous qu'un poisson clown ocellé mesurait environ 11 cm ? Dites-moi votre réponse en commentaire. Étant donné la variété de spécimens de poissons clowns existant dans les océans, le poisson clown le plus populaire et le plus connu de tous est le poisson clown amphiprion ocellaris vivant dans les zones tropicales, lagons et récifs côtiers entre 1 et 15 mètres de profondeur. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ceci. S'agissant de son espérance de vie, le poisson clown peut vivre entre 30 et 50 ans selon le type d'espèce. De ce fait, pour pouvoir prolonger son espérance de vie sur Terre, ou dans les eaux, le poisson clown doit suivre un régime sain et digne de ce nom. Étant donné qu'il est omnivore, c'est-à-dire le poisson clown, celui-ci se nourrit volontiers de petits crustacés tels que les tubifex, artémia, cyclopes, ou daphnie et bien d'autres encore. Si nous les humains sommes attirés par ces poissons dus au fait de leur beauté, sachez néanmoins qu'il existe d'autres êtres vivants qui sont aussi attirés par ces poissons mais pas à cause de leur beauté, mais plutôt de leur goût. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien des prédateurs aquatiques tels que les requins, les pieuvres, les dauphins et bien d'autres encore. De ce fait, le poisson clown peut compter sur son allié qui est tout simplement l'anémone. L'anémone a pour mission de protéger son poisson clown des prédateurs. De plus, ce dernier c'est-à-dire le poisson clown, se nourrit des déchets alimentaires et des parasites qu'elle contient. Le poisson clown protège également son anémone en faisant fuir tous les rôdeurs qui s'approchent de trop près. Cependant, comment se déroule la reproduction chez les poissons clown ? Sachez que la reproduction chez ce type d'espèce n'est pas du tout pareille que chez d'autres espèces. En effet, durant la reproduction, la femelle va déposer les œufs dans un anémone, puis le mâle va les féconder aussitôt. Le premier jour après la fertilisation, les œufs sont de couleur jaune à orange. Dès le troisième jour, ils deviennent d'abord bruns puis s'éclaircissent jusqu'à devenir totalement transparents. Après quoi nous assisterons à la naissance de nouveaux bébés clown prêts à se lancer dans la nature et à créer eux-mêmes aussi une famille. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et aussi, likez cette vidéo pour me soutenir. Merci et à bientôt.